La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actu de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous la représente rapidement. Nicolas Avado, dessinateur pour le VIF, l'Express, vice-président de Cartooning for Peace. Jean-Sébastien Ferjoux, directeur et fondateur du site Atlantico, Zia D'Imam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et Moustapha Tossa, directeur, rédacteur en chef, adjoint de Radio... ... ... ... De Radio Monte Carlo, d'où il y a le Brésil. Le Brésil, c'était la grosse actu cette semaine. Le Brésil qui a un nouveau président, un président par intérim. Il s'appelle Michel Temer et il prend donc la succession, en tout cas temporairement, de Dilma Rousseff. Vous le savez, qui est visé par une procédure de destitution. Et après le vote des députés, ce sont les sénateurs qui ont voté en faveur de cette procédure de destitution. Dilma Rousseff qui va quitter le pouvoir pour 180 jours en attendant un nouveau vote des sénateurs. On l'écoute, la présidente du Brésil, c'était hier après le vote des sénateurs et son départ de la présidence. Aux Brésiliens qui s'opposent aux coups d'État, indépendamment de leur position politique, je les appelle à rester mobilisés, unis et pacifiquement. La lutte pour la démocratie n'a pas de limite. C'est une lutte permanente qui nécessite un dévouement constant. La lutte contre le coup est longue. C'est une lutte qui peut être remportée et nous allons la remporter. Moussa Fattosala était victime d'un coup d'État institutionnel, comme elle l'affirme. Oui, c'est ce qu'elle dit. Le processus de destitution se ressemble à une manière très politique et très civilisée de la virée du pouvoir. Avant de commenter ce phénomène, je voudrais rappeler une petite blague qui fait fureur dans les réseaux sociaux et qui va faire plaisir à nos amis libanais, notamment les francophones. Alors, les Libanais sont incapables d'avoir un président de la République. Il y a eu une vacance de pouvoir depuis un certain temps. Ils arrivent à élire un président au Brésil et un grand pays d'Amérique latine. Donc, cette blague, cette comparaison fait fureur sur les réseaux sociaux. Il est d'origine libanais. Il est d'origine libanais, 75 ans, marié avec une belle mannequin de 40 ans. Vous connaissez beaucoup. Il a fait une illusion totale. Parce que, justement, ce sont ces réseaux sociaux qui ont mis la lumière sur cet homme-là. Sur sa femme, vous voulez dire. Sur sa femme. Très belle femme. J'invite notre... On revanche le sujet beaucoup. Oui, c'est ça. On revanche dans le sexisme tout de suite. Allez sur le fond, maintenant, un peu, quand même. Est-ce que les victimes d'un coup d'État institutionnel... On ne peut pas s'empêcher, vu l'acharnement qui a été mis à la mettre dehors avec ce processus-là, vu toutes les forces politiques qui se sont engagées dans cette bataille, on ne peut pas ignorer qu'il y a une volonté qui ressemblerait à un coup d'État de la pousser hors du pouvoir. Alors, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que ça fait partie d'une parenthèse politique de l'Amérique latine en général et du Brésil en particulier. La gauche qui a été un moment, qui a été un moment, qui a incarné les espoirs de tout un peuple, finit, entre guillemets, en eau de boudin et dans une crise politique inédite. C'est vrai aussi ce que vous disiez sur une partie du continent. Il y a un retour, finalement, de la droite, aujourd'hui, sur le continent. Oui, quand même, avec Mauricio Macri, je pense, en Argentine. C'est vrai aussi en Colombie. C'est vrai où Venezuela aussi, où le Parlement a basculé à droite. Donc, il y a quand même un mouvement. Il y a une lame de fond, quand même. Mais il y a une lame de fond, quand même. Ziad Limam, la question qu'on se pose quand même ce soir, c'est Michel Temer, qui est le vice-président, qui a pris donc la succession de Dilma Rousseff. Il a 2% de code de popularité. On se demande de quelle manière il va pouvoir gouverner, quand même, cet homme. Lui, il est aussi dans les dossiers du fameux juge, j'ai oublié son nom, et de la machine à laver, comme ils appellent la procédure Petrobras. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Il se passe quelque chose qui ressemble à un balancier politique en Amérique latine. Mais le cas du Brésil, c'est aussi une corruption endémique de toute la classe politique. Donc, forcément, le nouveau qui arrive, il a 2%. Il y a aussi, je sais que c'est un langage qu'on partage pour des raisons différentes, je pense qu'il y a un aspect lutte des classes dans cette histoire. On ne peut pas le nier. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais les rares fois où je suis dans ce pays, il y a une lutte des classes, il y a une élite dominante qui se trouve être largement masculine et blanche. Il y a un pays diversifié, à la fois sur le plan racial, religieux, presque ethnique, qui est souvent le pays le moins riche. Et je ne peux pas ne pas être un peu choqué, quand même, que ce type qui parle d'unifier, et je ne le connais pas, son premier discours, c'est de dire, je vais unifier le Brésil, et il l'unifie avec 15 mecs en costard, et qui ont la même couleur que des Norvégiens. Je ne comprends pas. – Pas une seule chose. – Oui, ça inclut. Je pense qu'on est loin d'être sortis d'affaires. Je pense que le parti de Lula et de Dilma Rousseff est certes affaibli par l'enquête, et puis parce qu'il a fait 15 ans de pouvoir, mais je ne pense pas que ce parti va plier les Gaules en disant, merci bien, on va laisser faire le processus, et on va attendre d'aller tous en taule. Moi, je pense que le Brésil est dans une situation extrêmement délicate pour les mois à venir, parce que pour qu'il y ait consensus et pour que les gens s'arrêtent, il faut qu'il y ait un minimum d'accords sur des bases communes, et on ne peut pas fonctionner en mettant le président dehors, parce que soi-disant, il a trafiqué des comptes. Vous savez que la règle est en question. Je pense que tous les régimes la pratiquent. Je pense que tous les pays du monde font basculer des dépenses de 2016 à 2015, et si on destituait tous les présidents, y compris le nôtre probablement et ceux d'Allemagne, je veux dire, ça ne veut rien dire tout ça, c'est tragique. – C'est quand même un peu plus grave que ça. – On lui dit que vous avez pris de l'argent de 2016, il était en 2015. – Seulement, c'est quand même prendre de l'argent dans les banques pour le mettre dans le budget de l'État, après que les gouvernements précédents aient fait la même chose. – Impeachment quand même, destitution. – Oui, mais ça n'arrive pas malgré tout, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Des coups d'État en Amérique latine, ça n'en a pas manqué, on n'est pas dans le cadre d'un coup d'État militaire quand même. Non, ça n'est pas un coup d'État, dit le Maroussa. – Il y a un coup d'État institutionnel. – Oui, je comprends bien qu'elle ne va pas prétendre qu'il y a des temps qui sont nus la déloger du pouvoir, mais non, malgré tout, il y a un respect des règles institutionnelles, et c'est quand même un progrès. Après, est-ce que ça se fait, cette procédure d'impeachment, dans des conditions parfaitement démocratiques ? Non, ils ont respecté la lettre de la procédure, et ils n'en ont pas forcément respecté l'esprit. Maintenant, ça se produit quand même, parce qu'elle est extrêmement affaiblie politiquement. Elle est à 13% de popularité. – Mais on n'a pas destitué François Hollande, parce qu'il est à 12% de popularité, il y a des timings. Les élections, c'est dans deux ans, trois ans. – Oui, mais enfin, il y a des règles qui n'ont pas été respectées, même si, encore une fois, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais c'est surtout, je pense, ce qu'elle paye, c'est la faillite de ce qu'on avait cru pouvoir appeler le modèle brésilien. – C'est quand même un modèle… Vous dites faillite, vous êtes un peu dure quand même, Jean-Sébastien. – Non, c'était un miracle en trompe-l'œil. – Oui, d'accord, mais faillite, c'est quand même 40 millions de Brésiliens qui sont sortis de la pauvreté grâce aux programmes sociaux de Lula. Ça compte quand même au Brésil. Et c'est quand même l'émergence d'une classe, et on le voit d'ailleurs sur place, c'est l'émergence d'une classe. – On a parlé de Bernard Madoff ou de Pyramide de Ponzi. Le problème, c'est que le Brésil n'a pas construit une économie performante. Le Brésil a profité de ses richesses naturelles et de la bulle qui existait sur les matières premières pour s'enrichir. On a fait sortir les gens de la pauvreté, effectivement, mais pas de manière durable. C'est en ça où je vous dis que le miracle n'en était qu'un miracle de façade. C'est que le Brésil n'a jamais investi, et probablement aussi parce qu'il était gouverné par des gens, peu importe, on ne va pas mettre en cause leur bonne volonté, mais que peut-être, tout en soutenant les très grandes entreprises, ne comprenaient pas radicalement le fonctionnement de l'économie de marché, ils n'ont jamais investi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas investi dans leur capacité productive. Le Brésil d'aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, il n'a pas une usine de plus. Il s'est enrichi parce qu'ils ont bénéficié de l'argent, des matières premières, du pétrole, de toute la forêt amazonienne. – C'est très excessif. Il y a une agriculture qui n'existait pas il y a 15 ans. Ils sont devenus le premier pays agricole, pratiquement une de grandes puissances agricoles en 15 ans. – Oui, mais tous les pays… – Leurs capacités productives ne se sont pas développées. – On pourrait avoir le même raisonnement sur tous les pays émergents aujourd'hui. Évidemment, les pays émergents… – Non, pas Léline a développé son appareil. – La Chine est développée son appareil. – Quand on a parlé des briques, l'Inde a développé son appareil. – Excuse-moi, le chiffre est sorti aujourd'hui. 28 trilliards de dettes. La couverture de The Economist de cette semaine, c'est « Attention, il y a une bombe atomique en Chine qui va exploser ». – Mais on ne parle pas de ça. – Non, mais si, parce que je ne pense pas que les Brésiliens soient appareils. – Non, c'est-à-dire que les Brésiliens ont fait la même chose que les Russes. Les Russes, pareil, ont bénéficié de la bulle du pétrole. Ils n'ont pas du tout modernisé leur économie. – Il n'y a pas eu de réforme structurelle aussi. – Ce n'est pas une raison pour prendre le président, l'accuser de tous les maux et de le virer avant des élections. – Allez, Nicolas Badeau ! – D'accord. – Voilà. – Alors moi, le Brésil, c'est un pays que je ne connais pas bien, donc j'adore aller voir les dessins des dessinateurs locaux pour essayer de comprendre un peu. Pour la plupart d'entre eux, ils pensent que c'est quand même pas loin d'un coup d'État. Ça, c'est Arohéra, qui est un dessinateur brésilien et qui fait une petite référence à Magritte, que j'aime bien. Donc pour lui, c'est un coup d'État orchestré par la presse, notamment, qu'il estime être totalement anti-Lula. Il y a le nouveau président qui, vous voyez, à peine élu, il est déjà très mal en point. Je ne sais pas s'il y a une signification de la banane. – Oui, alors on va chercher la signification de la banane. – Non, c'est de la pourriture, en fait. – Oui, c'est de la pourriture, mais est-ce que la banane... – Pourquoi la banane ? – C'est peut-être le roi de la banane ? – C'est ça. – Non, mais sérieux ? – C'est peut-être juste son écharpe de président. – C'est vrai que s'il a 2%, ça doit réconforter François Hollande, au moins. Et puis, la plupart, surtout, des dessinateurs, ça c'est Machado, ils mettent vraiment toute la classe politique dans le même sac. Il y a souvent des valises comme ça qui reviennent avec de la corruption. Pareil ici, je pense que ça fait référence au scandale Petrobras en dessous aussi. Ça veut dire tous dans le même panier, plus ou moins. Et puis, il y a ce dessin de Tchert, qui est un dessinateur hollandais, que je trouve très bien, c'est encore vu depuis un étranger, c'est encore différent. Je trouve ça assez intéressant, ça en dit long sur ce qu'il pense être le Brésil public. Dans deux mois, il y aura les Jeux Olympiques. Et voilà ce que donnent les Jeux Olympiques, vu par un autre dessinateur brésilien, c'est-à-dire que la flamme olympique, elle est sur les ruines et les flammes des institutions politiques là-bas. Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler du Brésil dans les mois qui viennent. On va parler, désolé Moustapha, mais le temps presse. On va parler, si vous le voulez bien, du sexisme en politique en France, avec l'affaire Beaupin, cette semaine, qui est accusée d'avoir agressé sexuellement huit femmes, dont des membres du parti Europe Écologie-Les Verts. Il était vice-président de l'Assemblée nationale. Il a démissionné son poste. En revanche, il est resté député. Le parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire. Je vous propose d'écouter la réaction d'Emmanuelle Coste, elle est ministre du Logement et elle est l'épouse de Denis Beaupin. C'était mardi chez nos confrères de France Info. J'ai été très touchée en tant que femme, en tant que compagne, en tant que maire et aussi en tant que ministre. Parce que les questions de violences faites aux femmes, c'est pour moi quelque chose qui est inhérent à mon combat politique depuis très longtemps et que je n'ai jamais transigé avec ça. Si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Et si ces faits ne sont pas avérés, il faut aussi que ça soit réglé devant la justice. Moustapha Tossa, il y a un machisme, un sexisme qui gangrène, vous pensez, la vie politique française ? Oui, quand on a eu des précédents comme Dominique Strauss-Kahn, comme Michel Sapin avec la journaliste, comme un certain nombre, beaucoup d'autres exemples d'hommes politiques qui utilisent leur pouvoir pour se livrer à ce sport-là qui est de harceler des femmes ou des assistantes ou des secrétaires. Ça, ça existe. C'est une réalité qui existe et il existe dans le monde politique comme il existe dans la société. Moi, dans ce cas-là, particulièrement, ce qui a attiré mon attention, c'est comment ça se fait qu'une affaire aussi grande, aussi scandaleuse puisse être tue. Elle n'éclate que maintenant. Voilà, elle n'éclate que maintenant. Et qu'elle n'éclate que maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas d'une intention politique derrière de porter un coup à sa femme qui a accepté de participer au gouvernement ? On est obligé. Il y a quand même des femmes qui ont témoigné quand même. Vous êtes quand même dans la thèse du complot quand même. Mais quand on réfléchit... Il est toujours présumé innocent encore. Il faut rester... Mais quand on réfléchit, quand on réfléchit au timing de l'éclatement de ce scandale et des personnalités que ça implique et ses possibles conséquences politiques sur le gouvernement lui-même, sur sa femme, sur les Verts et tout ça, on ne peut pas ne pas avoir cette petite odeur de... Vous pensez aussi ? J'en sais pas, ça fait un jour. Je l'ai entendu beaucoup dire, y compris chez des gens à gauche, c'était le moment non seulement il y a son épouse, mais il venait lui-même de quitter Europe Écologie les Verts. Maintenant, ça n'est pas parce qu'il y aurait une utilisation de faits passé, que pour autant, ça effacerait l'effet passé. Ce sont deux considérations différentes. Après, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse quand même très attention aux mots qu'on emploie, parce que vous parliez de harcèlement, mais là, on est en train de mélanger des tas de choses différentes. Il y a des agressions sexuelles caractérisées, il peut y avoir des viols, il peut y avoir des situations parfaitement scandaleuses où vous dites je ne sais pas, si tu n'acceptes pas de me faire ci ou ça, tu perdras ton emploi ou bref, tu devras subir telle conséquence négative. Et après, il y a ce qui relève de la drague lourdingue et qui peut être très lourdingue et qui peut être très appuyée. Mais il y a une zone grise et précisément là, parce que les accusations ne sont malgré tout pas très précises. Moi, dans ce que j'entends, j'ai peine à comprendre exactement la nature des actes qui sont reprochés à Denis Bopin. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse tous... Enfin, en tout cas, s'il ressort des témoignages des femmes, ça paraît. Quand ils se jettent sur une femme pour l'embrasser dans un pouvoir, c'est un nom. Tout dépend de la manière dont c'est fait. Encore une fois, oui. De la manière dont ça a été décrit, en tout cas, et de la manière dont la journaliste de Mediapart qui a mené l'empêche, c'était choquant. Oui, mais pardon, je vais vous dire quelque chose de très politiquement incorrect. Mais moi, quand je vois un certain nombre de mes collègues féminines, la manière dont elles s'habillent et la manière dont elles... Oh ouais, non mais ça c'est horrible. Non, vous ne pouvez pas. Ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est absolument pas. Mais comprenez-moi, Vanessa, pardon, c'est quand même la grande école François Giroux, c'était d'envoyer ces journalistes à l'époque, Catherine Ney ou Michel Cotta, séduire les hommes politiques. Donc après, ne soyons pas non plus totalement hypocrites, parce qu'encore une fois, et ça n'est absolument pas une raison... Oui, mais même si vous avez... Imaginons, même si vous avez une jupe très courte, si vous avez un décolleté, est-ce que ça justifie le fait qu'un homme vous soit déçu ? C'est juste une manière de se tenir. Mais je suis d'accord avec vous. Je vous dis juste que faisons attention à ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a des actes qui sont effectivement graves. Il y en a d'autres qui relèvent de cette espèce d'ambiance à laquelle tout le monde participe, parfois, hommes comme femmes. Mais faisons quand même attention à ça, parce qu'encore une fois, ne soyons pas hypocrites, ça existe aussi... Oui, mais c'est terrible ce que vous dites, parce que finalement, la victime devient presque la coupable. Mais non, c'est parce que je vous dis... Justement, non, je dis faisons attention pour savoir justement repérer les vraies victimes. Les vraies victimes. Et encore une fois, moi, je veux bien qu'on en parle beaucoup sur le monde politique, et effectivement, dans le monde politique, ça existe. Mais je pense qu'il y a des situations bien plus... Mais est-ce que ça n'existe pas plus qu'ailleurs ? Est-ce que ça n'existe pas plus qu'ailleurs parce que les hommes ont une sorte de surpuissance ? Non, mais ça, vous savez quoi ? Je pense que si vous êtes une journaliste et qu'il y a un ministre qui arrive derrière vous et qui fait claquer votre string, je pense que vous pouvez lui coller une claque, vous ne perdrez pas votre emploi. Si vous êtes employé dans une boulangerie et que c'est le boulanger qui le fait, je pense que vous perdrez votre emploi. Ça, c'est la réalité de la société française. Donc, c'est de ça dont je suis en train de parler. Sachant raison gardée, encore une fois, il doit aussi y avoir des procédures judiciaires. Je ne dis absolument pas ça pour défendre Denis Bopin parce que s'il doit y avoir des procédures judiciaires, je pense effectivement qu'il était un gros lourd. On a bien entendu des gens disant que c'était le DSK des Verts. On peut se poser effectivement la question de savoir pourquoi ça n'a pas été dit avant. Je dis juste, ne mettons pas tout dans le même panier parce que ces dernières semaines, on l'a fait avec Michel Sapin, on l'a fait avec un certain nombre de gens. À mon sens, malgré tout, tout n'est pas aussi grave et ça ne doit pas nous faire oublier ce qui précisément est vraiment grave. Je pense que c'est sa femme qui a dit la vérité. Elle a été bien d'ailleurs, non ? Elle a été bien parce que finalement, elle a dit il faut que la justice passe et dans le même temps... Elle a dit le mot clé, elle a dit justice. Donc, s'il y a des faits avérés au sens de la loi française sur le harcèlement dans un calcul politique dans la mesure où elle sait que les faits en question sont prescrits... Oui, mais moi, je crois que vous réagissez sur ce que dit aussi Jean-Sébastien Farnjour lorsqu'il dit finalement que quand vous êtes une femme et que vous adoptez une certaine attitude, etc., vous pouvez d'une certaine manière susciter l'agression, finalement. C'est absolument pas ça que j'ai dit, Vanessa. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que là, on raconte, on lit des épisodes entre eux qui ne sont pas tous de la même nature. Dans le cas de Denis Bopin, je ne pense pas une seconde que les femmes ont question et provoquer ce qui se passait. Je vous dis juste que puisqu'on fait des résumés sur le monde politique, dans le monde politique, ça se passe... Vous dites qu'il y a aussi des femmes qui usent et abusent aussi de... Je vous dis qu'il ne faut pas confondre ce qui relève de la drague lourdingue de ce qui relève effectivement... Mais c'est terrible. C'est terrible ce que vous dites. Je ne peux pas l'entendre. Allez, Zied l'imam. J'espère que je ne vais pas me faire virer du plateau, mais je pense que la clé... Sur ces affaires très complexes, il faut s'en tenir un peu au droit. Le droit français détermine ce que c'est que du harcèlement, détermine ce que c'est qu'une agression, détermine ce que c'est qu'un viol, détermine, détermine, détermine. Et s'il y a de quoi porter M. Beaupin ou M. Trucq ou M. Machin devant la justice pour des faits, en tout cas grâce à des témoignages ou pour cause de témoignages, c'est important. Mais on ne peut pas dire aussi qu'il n'y a pas de zone grise. Dans le monde du travail, c'est constant, c'est permanent. Excusez-moi, ça se touche au sens propre. Les sexes sont là, ils vivent ensemble, dans les entreprises, dans les usines, dans les bureaux, dans les parlements, etc. On ne peut pas dire que tout ça va se comporter de manière absolument légitime tout le temps. Mais c'est pour ça que vous prenez-moi bien, quand je n'avais jamais dit que ça méritait une agression. C'est pour ça... Aucun comportement ne mérite une agression. Il faut réfléchir à la définition. Quand on vous entend, si vous voulez, quand on vous entend, on a quand même le sentiment que finalement, la victime devient presque la coupable. Non, Vanessa, ça n'est absolument pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, ne confondez pas justement les vraies agressions. Je vais vous réconcilier en disant que cette affaire-là mérite beaucoup d'attention parce qu'il y a un timing politique et moi, je suis convaincu que quelque part... Oui, vous revenez sur le timing politique. Quelque part, c'est très important que le droit... Qu'est-ce que je regrette qu'il n'y ait pas une femme ce soir ? Vous remplissez parfaitement le rôle. Le droit et la morale ont un rôle à jouer dans les démocraties et c'est un rôle à jouer, y compris dans des pays plus difficiles. Le droit fixe les normes. Les normes doivent être défendues devant des... Les gens n'ont qu'à aller devant les juges et les juges décident. C'est très important parce que ça reste une jurisprudence. Si jamais l'affaire Beaupin va sur un des trois témoignages, parce qu'il y en a un qui est toujours valide, qui n'est pas prescrit, si cette affaire va en justice, le juge dira quelque chose et ça sera important pour la société française. Comme le juge et la morale ont dit quelque chose sur Dominique Strauss-Kahn et que c'est important pour la société française. Allez, Nicolas Badeau. Rassurez-vous, une femme, il y en aura une dans les dessins. Je le garde pour la fin, pour le dernier. Il y a d'abord ce dessin-là de Gio qui est très bien. Denis Beaupin, obligé de démissionner. Vous n'aurez rien au FMI, par exemple. Et ce que j'aime bien, c'est surtout le dessin parce qu'il le dessine en gros dégueulasse. Et c'est ça qui fait la force du dessin, je trouve, même plus que le texte. C'est la tête avec laquelle il dessine Denis Beaupin. Alors, il y en a un dessin que j'ai fait en début de semaine, qui est celui-là. Et je me suis posé les questions en faisant le dessin. Je me suis dit, est-ce que je dessine Denis Beaupin dans l'arbre ? Et non, parce qu'en fait, il ne reconnaît pas l'effet. Donc, je ne l'ai pas dessiné. Mais évidemment, le dessin dit ce qu'il veut. Ça, c'est le dessin qu'ils ont pris. Puis, je vais vous montrer le dessin qu'ils n'ont pas pris, qui était plus drôle. C'était celui-là, évidemment. Évidemment, ça, ils n'ont pas osé le prendre, évidemment. Et puis, je termine par un dessin d'une femme, de Catherine Bonaise. Et c'est un dessin qui se passe de commentaire. Vous êtes prêts ? Allez, on est prêts. Le côté phallique de l'Assemblée nationale. Voilà, exactement. De toute façon, les colonnes. Oui, les colonnes, c'est le pouvoir. Le pouvoir est aphrodisiaque. Bon, allez. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Allez, un mot. Un mot, quand même. Un mot sur le 69e festival de Cannes. Mais si, si. 21 films qui sont en compétition, 14 de nationalités différentes. C'est l'Australien George Miller, qui est le président du jury. Moi, juste savoir s'il y a un film que vous avez envie d'aller voir et pourquoi. Moi, j'ai envie d'aller voir le film de Jodie Foster, réalisé par Jodie Foster, Monster Money. Ça se passe dans le milieu de la télévision, la télé, télé-réalité. On y trouve Julia Roberts et George Clooney, Foster, Robert Clooney, au sommet de leur art, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Et ça me donne vraiment envie d'aller le voir. Le film me paraît bien fait et bien porté. Diade. Moi, le festival de Cannes, ça m'énerve. Donc, j'y suis allé deux fois. J'ai trouvé que c'était archi élitiste, qu'il y a certainement du très bon cinéma. Il y a des gens qui ont été révélés par Cannes, etc. Mais je pense que cette manifestation aurait peut-être intérêt à se populariser au-delà des robes de stars et des montées des paillettes, etc. Jean-Sébastien Ferrejou. Allez, là, vous êtes un peu moins loquace. Non, parce qu'effectivement, je n'ai pas du tout eu le temps de regarder cette année ce qu'il pouvait y avoir au festival de Cannes. Mais cela dit, ça m'inspire juste autre chose. C'est que tous les ans, les médias en font un espace de gros, gros trucs. Et je pense que ça n'intéresse pas tant que ça le vrai public, peut-être, pour les raisons que vous évoquiez, parce que ça a un côté assez snob et pas suffisamment populaire et grand public. Et je me souviens, moi, en travaillant à la télévision dans une vie antérieure, que quand on faisait des trucs sur Cannes, on faisait des audiences calamiteuses parce que vraiment, tout le monde s'en fichait. Mais ça reste une belle opération pour vendre l'industrie cinématographique, quand même. Ce n'est pas que des paillettes. C'est largement du business. Moi, ça m'avait fasciné quand j'y suis allé. C'est derrière que ça se passe. Et on met les gens devant pour faire de l'animation. Allez, Nicolas Vado. J'ai un dessin que j'ai fait sur Cannes, sur les Frères d'Ardennes, parce qu'en Belgique, on parle de Cannes tous les trois ans, parce qu'ils vont tous les trois ans et tous les trois ans, ils gagnent un truc. Donc voilà, j'ai fait ce dessin-là. Imaginez cinq types enfermés dans 9 mètres carrés, 24 heures sur 24, sans toilette, avec des rats. Quel pitch génial, le Darden Touch. Parce que ça fait référence, évidemment, à ce qui se passe en Belgique en ce moment. Il y a une grève des gardiens de prison depuis trois semaines. Et donc, les détenus sont enfermés dans 9 mètres carrés, 24 heures sur 24, sans pouvoir sortir. Donc nous, en Belgique, on parle de Cannes. C'est très marrant parce que les films des Frères d'Ardennes sont souvent assez glauques et tout ça. Mais il y a le mélange de ça et des paillettes. Donc il y a un côté un peu artificiel aussi. Mais moi, je te rejoins parce que moi, je veux voir Julia Roberts. En fait, depuis Notting Hill, je suis toujours amoureux de Julia Roberts. Donc voilà, moi, j'irai voir ce film-là. Money Monster. Voilà. Merci. Et Jodie Foster aussi, je suis très amoureux. Oui. Bon, ben, on va se quitter là-dessus, sur vos amours. C'est pas qu'à ce moment-là, c'est pas qu'à ce qu'il y a. C'est pas qu'à ce qu'il y a, c'est qu'à ce qu'il y a. Ah non, mais moi, je reconnais. Allez, 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 c'est fini. La semaine dans le monde, c'est fini. On accueille tout de suite Inès Olegare. Parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup de retard. Un oeil sur les médias, c'est tout de suite. Oui, mais elle arrive tard. Elle arrive tard ? Elle arrive tard, oui. Elle est sur la garaille. Mais elle a des choses à dire, justement. Elle va vous faire plaisir, parce qu'elle va vous montrer les photos de Julia Roberts. Ah, yes. Les pieds nus. Voilà. Exactement. Les pieds nus. Les pieds nus. Bon, alors il m'a lancé, Vanessa, tant pis pas. Donc, c'est, voilà, c'était la première fois que Julia Roberts venait au Festival de Cannes. Et pour une première fois, elle s'est fermée, puisqu'elle a monté les marches pieds nus. Pas du tout le protocole du Festival de Cannes. Alors, c'est pas simplement pour le confort, parce que c'est difficile de monter les marches avec des talons aiguilles. C'est aussi, comme à son habitude, un acte militant, un acte féministe. L'Express nous rappelle que c'était une polémique qui avait animé le Festival de Cannes il y a déjà un an. Un groupe de femmes avait voulu entrer une projection, mais elles n'avaient pas toutes des talons aiguilles. Du coup, on leur a dit, Niet, vous ne rentrez pas. Alors, cette année, cette polémique, elle est revenue un peu sur le tapis rouge. L'actrice Kristen Stewart, elle aussi, a déploré le dress code assez strict de Cannes. Julia Roberts, il faut noter que ce n'est pas son premier coup sur le tapis rouge de Notting Hill, que vous en voyez tout à l'heure. En 1999, elle est arrivée avec du poil sous les bras. Et là aussi, acte féministe, elle s'était bien fait remarquer. Ça, c'est une pub anti-le-botin, ça. Voilà, aussi. Se faire remarquer sur l'acte féministe. Eh bien, Twitter a beaucoup commenté cette action. Alors, Julia Roberts fait l'impensable. Elle marche pénue sur le tapis rouge. Elle déchie des traditions archaïques, dit ce tweet. Un autre dit, voilà, Julia Roberts, en faisant ce qu'elle a fait, eh bien, c'est notre héros. Alors, Julia Roberts, c'est bien. On en parle aussi sur le courrier international. Nous avons brûlé nos soutifs. Pourquoi ne pas brûler nos talons ? C'est une référence à une tribune qui est parue dans le New Yorker. Il y a un côté Vanessa Bourgrave. Oui, d'ailleurs, elle présente ce qui se met dans le monde qui est nus. Elle ne vous le dit pas. Elle ne le dit pas, mais... Donc, ça, c'est référence à une tribune qui est écrite par Mary Carr dans le New Yorker, où elle dit justement, voilà, ras-le-bol de cette dictature des talons. Elle dit qu'elle a donné tous ses talons aiguilles à des associations, que c'est vraiment une tyrannie, un esclavage, un esclavisme de devoir venir avec des talons aiguilles au travail. Ce qui nous a rappelé une histoire, nous, on est sur les médias, c'est l'histoire de cette Britannique qui, elle, s'est fait virer de son boulot parce qu'elle refusait de porter des talons aiguilles. On lui a dit, qu'est-ce que vous faites avec des chaussures plates ? C'est 5 à 10 cm minimum. Elle a dit, et si je refuse ? Si vous refusez, vous partez. Elle a dû partir, et sans être payée, comme si c'était une faute grave. Elle a partagé son histoire sur son Twitter, sur son Facebook. Elle s'est rendue compte que beaucoup d'amis à elle avaient eu des problèmes aussi de... On leur demandait vraiment de porter des talons au travail. Du coup, elle a créé cette pétition, une pétition qui a recueilli plus de 100 000 signatures. Et comme vous le savez, au Royaume-Uni, quand on a plus de 100 000 signatures, eh bien, le Parlement britannique est obligé d'examiner votre cas. Donc, affaire à suivre. C'est dur, la vie des femmes. Merci, Inet Olegaraï. Merci encore à tous les quatre. J'étais ravie de vous avoir. On sera réinvités. Voilà. On sera réinvités. On sera réinvités. C'est pas certain. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada